d'un siège, ce qui m'a frappé en voyant ce film, pour la table ronde j'avais préparé quelque chose de très rationnel, mais je crois que je vais laisser ça de côté, je vais partir un peu bas, par le sensible de l'histoire, par le sensible aussi de la manière dont nous qui habitons un pays au paysage apaisé, on assiste depuis 1291 à la misère du monde, en ne sachant pas toujours exactement de quoi faire, mais ce qui m'a frappé quand même au terme de ce film, c'est se souvenir que dans la conscience de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 5 ans, 5 ans et demi. Le siège de Sarajevo, c'est presque la durée en fait, en jour de la Deuxième Guerre mondiale, et je trouve que cette durée est quelque chose qui rencontre encore plus, je dirais, ce que le film montre par le visuel. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire réagir nos trois invités qui ont été présentées tout à l'heure par Pierre, et de continuer la discussion sur ce siège de Sarajevo, avec l'anniversaire qui a été rappelé, une discussion évidemment qu'on mène au moment même où une autre ville, parmi d'autres, comme Alep, est en train de vivre à peu près la même situation militaire, avec la même impuissance des régimes démocratiques autour de la liquidation d'une population. Pour entrer dans la discussion, j'aimerais revenir quelques instants sur le livre de Velibor Czolich, qui propose quelque chose d'assez étonnant, notamment pour un historien, notamment pour un intellectuel qui s'intéresse à la lecture des textes. Il me semble que cette proposition, qui est dans ce livre extrêmement impressionnant, Sarajevo Omnibus, c'est une façon peut-être d'arriver à engager la discussion. Il y a, dans ce livre qu'on n'arrive pas à lâcher lorsqu'on le commence, il y a un prologue, ou une sorte de prélude au roman, dans lequel il y a une proposition d'un dispositif. Vous m'avez dit tout à l'heure, on ne va pas être trop sérieux pendant la table ronde, parce que... Mais j'aimerais rappeler quand même ce dispositif, qui est un dispositif presque épistémologique, qui, pour un historien notamment, et puis pour un lecteur, est très impressionnant. Voilà, je cite les quelques livres qui ouvrent le livre, et qui permettront, à mon avis, de bien lancer la table ronde autour du film vision du réel, ou du film visuel, ou du document, ou du témoignage visuel que l'on vient de voir. Je cite. Le texte qui suit est une oeuvre de fiction, avec des personnages historiques. Il n'est donc pas une interprétation historique, encore moins une analyse scientifique, juste un roman, imaginé et conçu, et je pense que ce qui va arriver maintenant, va avoir une postérité assez extraordinaire, même en sciences humaines, conçu comme un omnibus cinématographique. Un omnibus cinématographique. Comme cinq chapitres d'une même histoire. Je saute un tout petit peu. Par la suite, notre roman omnibus évoque aussi, et ensuite, il raconte, l'auteur, je dirais, cette synthèse assez extraordinaire, qu'il ferme que le XVIe siècle et le XXe siècle, de l'histoire de Sarajevo. Et ce prélude, qui est un prélude qui mériterait une longue discussion avec l'auteur, on pourrait doter la présence de quelques interventions du romanesque, de la poésie et des rêves, dans l'histoire vraie. Et ça se termine par un coup d'œil presque borgésien au rôle qu'a la littérature par rapport à la vérité du monde. Le romancier, disait Kundera, n'a de compte à rendre à personne, sauf à Cervantes. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui se noue, me semble-t-il, dans cette introduction à ce roman. On ne va pas lire tout le roman maintenant, les gens pourront venir vers vous tout à l'heure l'acheter et le signer. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, me semble-t-il, qui permet de lier les deux dimensions de ce qui finalement est en jeu dans cette soirée autour de Sarajevo. la dimension romanesque, mais un romanesque qui nous dit finalement, je fais du roman, mais je rends compte de l'histoire. Et puis une autre façon de faire, c'est-à-dire un film fait par deux auteurs qui, d'une certaine manière, ne procèdent pas par la fiction et rendent quelque chose qui est du réel et social. Or, il se trouve, lorsqu'on croise le projet littéraire de l'omnibus cinématographique qui veut parler de l'histoire tout en voulant rester une fiction, et puis le dispositif visuel du long-métrage qu'on appelle le siège, il se trouve que finalement, nous avons un objet qui réunit ces deux façons, je dirais, de restituer le réel par l'imaginaire littéraire, par l'imaginaire aussi, parce qu'il y a aussi de l'imaginaire et la manière dont certains plans et certaines thématiques sont organisées dans ce film montrent qu'il y a un réel de Sarajevo en siège et qu'il y a aussi un imaginaire des réalisateurs qui ont décidé de témoigner, mais aussi d'être un peu les procureurs généraux qui accusent d'une certaine manière le côté impassif de l'histoire. Et j'aimerais, il me semble, que Sarajevo, 20 ans après, se trouve dans cette espèce de jeu spéculaire entre un omnibus cinématographique qui veut être une fiction parlant de l'histoire et puis un film qui assume son statut de film et qui parle du réel du siège de Sarajevo. Alors pour lancer la discussion, j'aimerais demander à Valibor Tchotchis comment il a réagi à partir de cette invention d'un omnibus cinématographique qui dit le réel, comment a-t-il réagi et comment il est à chaud d'une certaine manière. Je crois que vous avez aussi en partie découvert le film ce soir, vous avez vous dit, et comment, je dirais, vous intégrez ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de voir dans une tentative d'objectiver, d'objectiver le siège de Sarajevo, comment vous réagissez à cette proposition de deux cinéastes qui nous montrent, qui sont dans ce paradigme des visions du réel et de la vision du réel. Merci d'abord, bonsoir. Et puis, il faut dire juste une petite parenthèse, j'étais désavantagé pour écrire mon roman sur Attenva de Sarajevo par rapport de, disons, Agatha Christie. Chez moi, on savait tout de suite qui est l'assassin. Alors, plus sérieusement, il n'y a pas trop si moyen pour moi à rendre hommage à notre tristement célèbre capitale qui fait sa rêve. Des cliques, pour moi, c'était un voyage. Pein de choses arrivent qu'on voyage, donc je conseille à tout le monde de voyager. c'est l'ambassin de France qui m'a invité de travailler un petit peu avec quelques étudiants qui apprennent la français là-bas. Je me suis baladé, il y a une petite rivière qui traverse la ville, le Minetska, et à un moment, je m'arrête devant le pont latin où, le 28 juin 1914, un certain garde le principe, ça ne s'avante pas principe comme le nom de famille pour un serbe, a tué François Ferdinand et sa femme et c'était le premier dominant qui tombait dans l'enfer européen. Mais derrière, il y a un pont. Je me suis dit comment ça se fait que la grande histoire retient toujours les noms de combattants, d'attentats, de destructeurs, on a si peu, presque jamais, le tenu de nom de bâtisseurs qui a construit ce pont. Et à ce moment-là, ce petit livre a commencé à vivre parce que plus loin, il y a ce célèbre conseil où aller dans la Ferdinand, la bibliothèque qu'on a vue brûlée en 92. Un petit peu à gauche, il y a la grande mosquée puis il y a de la cathédrale catholique, les vestiges de synagogue comme ça et j'ai fait le tour du tour de sept, cinq siècles à Sarajevo. Ça se fait en dix minutes. Ce n'est pas ni New York, ni Paris, ni Berlin, c'est une petite ville. Et je profite de jeter un coup d'œil dans le centre disons culturel juve de Sarajevo et je vois quelques vieillards et un vieux rabbin et en sortant je me dis ça y est, on a réussi, il n'y a plus de sept arades à Sarajevo. Et finalement, je me suis dit quel kadiche, quelle prière je pouvais dire pour cette ville, pour nous tous. Et finalement, je me suis dit il n'y a pas six millions de juifs tués, il n'y a pas un million arméniens, il n'y a pas 300 000 bosniaques ou 20 000 syriens aujourd'hui, l'unique et seul kadiche, l'unique et seul prière que je peux dire, c'est un plus un plus un plus un plus un jusqu'à la fin. C'est d'où l'idée d'Omnibus qui s'arrête un peu partout du terrain de Sarajevo. Sinon, le film, le film, il est formidable bien évidemment. J'ai eu un petit rappel qui m'a fait encore une fois pour attendre le tour. J'ai reconnu beaucoup d'entre eux. Non, mais ce n'est pas que des gens connus comme Danistano ou notre général qui dit il y a des gens de la rue les petits gicains comme ça. C'est une c'est bien un film pour moi et j'espère pour vous aussi que c'était une sorte de miroir. Je pense que Sarajevo n'auront comme aujourd'hui comme les pauvres réfugiés migrants qui échoués sur nos côtes européennes ils n'auront un juste titre comme un vrai miroir. Si on ne voit que la haine qu'on ne sent que la haine on ne va voir que la haine. Si on sent un petit peu l'amour on ne va voir que l'amour et ici on a eu même si la guerre est très complexe et j'étais malheureusement ce soldat je m'arrête là ici on a eu quand même beaucoup d'amour et beaucoup beaucoup de peine. L'amour elle était dans le théâtre dans la rue d'un petit gamine qui joue et la haine elle était comme toujours avec le canon sous les collines. merci peut-être qu'on peut venir quelques instants maintenant pour réévoquer le périmètre disons de ce document visuel il y a quelque chose qui est très frappant à un moment dans le film et ça m'a fait penser ce que j'avais lu il y a bien longtemps sur la notion de ruine la ruine finalement ce n'est pas la fin de l'histoire c'est quelque chose qui permet de passer d'une phase de l'histoire et d'une autre phase de l'histoire et on a l'impression que dans ce film à un certain moment il y a il y a une sorte de position évidemment qui est une position désespérée quand on regarde simplement visuellement ce qui se passe arriver à faire courir des gens pendant 4 ans sous les balles c'est une stratégie d'humiliation qui me semble être extraordinaire qui n'est pas énoncé comme ça évidemment dans le film j'imagine vous allez peut-être le dire c'est un film ici qui faisait à peu près 90 minutes j'imagine que le temps réel des images que vous avez tourné est beaucoup plus important que ces 90 minutes qui restent et qu'on montre au public mais cette idée finalement d'arriver à faire courir pendant 4 ans des gens comme des lapins dans une garenne avec des types qui s'exercent avec leurs viseurs extrêmement sophistiqués et bien c'est arrivé à construire une forme d'humiliation collective absolument effarante dans cette ville d'à peu près 400 000 habitants et ce qui m'a frappé et j'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments alors c'est pas quelque chose qui est naturellement peut-être spontanément pensé par les gens qui ont été vos interlocuteurs mais c'est la manière dont ce dispositif cinématographique extrêmement à la fois minimaliste et qui va à l'essentiel sur toute une série d'éléments l'eau le marché la communication ce qui est visuel les loisirs la nuit etc donc des moments très emblématiques finalement de la vie de ces gens de Sarajevo et il y a quelque chose qui m'a frappé c'est comme si c'était construit pendant 4 ans sous ce siège je vous rappelle que la guerre de sièges est une guerre extrêmement ancienne qui a eu son l'heure de gloire à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne et à un certain moment les gens les assiégés pouvaient s'enfermer dans des villes lorsque les villes étaient assez résistantes pour résister à la puissance de feu et ne pas s'effondrer et après la guerre de sièges s'est terminée parce que la puissance de feu permettait justement de faire tomber les villes et les conflits se faisaient à l'extérieur mais ce qui m'a frappé j'aimerais qu'on discute quelques instants l'autour c'est comme si c'était construit une expérience sociale très très bien montrée dans ce travail qui est presque un travail d'anthropologie de la survie des individus qui sont pris et qui courent toute la journée pour chaque sniper comme s'il y avait une civilisation des ruines qui ressort en fait de ce film est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est quelque chose qui permet un petit peu de revenir un peu sur le film non c'était ça vraiment l'ambition du film qui s'appelle le siège parce que c'est vraiment l'unité c'est ce qui constitue toute cette communauté et cette unité géographique et de temps etc il aurait pu s'appeler survie ou résistance c'était le vraiment d'essayer de se replonger dans le siège alors sur avec effectivement différents procédés alors les images d'archives à part un ou deux extraits faits par Patrick à l'époque enfin ne sont pas de nous et je précise que les trois quarts sont des assiégés eux-mêmes donc la plupart des images qu'on voit dans ce film vidéo photo etc sont par des alors soit des collègues journalistes caméramans soit souvent des cinéastes ça arrive des photographes ça arrive et puis un quart par nos camarades reporters ou quelques artistes qui sont passés étrangers qui sont passés par là dans le siège et puis l'autre je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu qui est on les a enfermés donc c'est ça arriver dans une boîte noire pour qui n'est pas forcément une forme que on adore dans l'absolu mais qui là était vraiment au service un procédé au service du fait d'essayer de se faire enfermer dans le siège d'abord parler longuement d'histoires très intimes et parfois douloureuses mais aussi de surtout avoir aucun ou aucune perturbation par le Sarajevo d'aujourd'hui ou par la vie d'aujourd'hui et d'essayer vraiment de se réenfermer dans le siège et d'essayer de montrer effectivement comment cette communauté a vécu un siège c'est très différent de toute autre guerre puisqu'en général les combattants vont au front et les civils essayent de se protéger voire de s'enfuir de quitter la zone de combat dans un siège tout le monde est bloqué ensemble et dans un petit siège comme Sarajevo tout le monde est bloqué sur un front il y a la première ligne la deuxième ligne le centre-ville mais tout est un front dans le sens où tout peut être atteint à tout moment et ça c'est unique enfin c'est très rare dans l'histoire des guerres d'avoir un petit siège comme ça où tout le monde vit sur un front et ce qui est encore plus rare c'est de pouvoir le documenter le siège c'est fait aussi pour couper toute communication donc voilà l'ambition c'était de raconter ça et de le rendre hommage enfin de leur faire pour raconter à nouveau parce que ce sont leurs mots pas les miens mais voilà alors oui il y a une société du siège qui est très différente je crois de la société d'avant et la société d'après ce sont les mêmes personnes c'est la même ville il y a beaucoup de points communs entre l'avant le pendant l'après-guerre mais tout de même le siège crée un truc tout à fait vertigineux à la fois dans la violence mais aussi dans des choses je crois moi je trouve très belles ici de résistance de solidarité de compassion de qu'on voit non seulement dans les guerres mais qu'on voit vraiment dans la paix je pense que ils n'ont pas été humiliés très longtemps la course contre les balles ils ont fini par arrêter les saluer j'ai vu pas mal de gens s'arrêter au milieu des carrefours et marcher lentement exprès ils ont fait une fierté de cette peur ils ont fait de l'humour on a vu j'ai vu l'extrait le type court vraiment sur les balles c'est pas fait après la publicité la fausse pub elle est vraiment faite sous les balles donc je pense que quand vous assiégez des gens comme le disait Rémi ils se créent une société comme le disait aussi et les sars et les biens ont créé leur propre société leur propre ils n'ont pas été humiliés justement c'est ça leur force chaque fois ça se retournait contre les serbes chaque fois que les serbes faisaient quelque chose ils arrivaient à retourner les choses et il y a Rémi tu m'avais raconté qu'à un moment donné il y avait une avancée serbe et ils avaient écrit sur la poste ici comment cela servit et en fait les lignes ont bougé et il y a un bosniaque qui avait écrit dessus mais non ici c'est la poste connard je pense pas qu'ils ont été liés au contraire ils ont été grandis par l'épreuve je parlais du projet de tirer en permanence oui c'était l'idée c'est ce que dit Ratko Mladic écraser les comme des fourmis faites leur peur mais ça n'a pas marché c'est ça la force et c'est aussi ce qu'on a essayé de montrer dans ce film et le fait d'être one-on-one avec eux comme ça face à face ils ont reconnu d'abord en Rémi quelqu'un qui avait subi le siège avec eux aussi longtemps qu'eux ce qui a permis de parler comme ça à quelqu'un qui avait connu l'histoire parce que souvent dans leur famille où les parents ont fait la guerre les jeunes s'aperçoivent que leur grand-père ou leur père a fait la guerre et il n'en a jamais parlé parce que c'est difficile de parler de quelque chose que les gens ne pourraient pas comprendre mais là ils ont parlé à Rémi parce qu'ils savaient qu'ils comprenaient et c'est ça qui a été formidable dans ce film c'est l'échange avec eux parce que Rémi incarnait celle-là aussi donc l'échange a été possible et ils se sont vraiment ouverts il y en a qui nous ont avoué à avoir dit les choses devant la caméra qu'ils n'avaient pas dit à leur famille à un moment donné quand vous subissez quelque chose d'aussi fort que la guerre vous rentrez à Paris vous rentrez chez vous où la paix arrive vous n'arrivez pas à en parler parce que les gens sont complètement à l'heure c'est un autre monde et il vaut mieux se taire là ils ne se sont pas tués ils ont parlé si je peux dire pour la preuve qu'ils n'étaient pas si fort que ça ils ont raté une grande tête comme la mienne avec tous les snipers qu'ils avaient c'était tout ce qu'il y a eu donc voilà très bien je vois qu'on va aller vers ça maintenant quand on regarde plusieurs fois c'est revenu dans le film c'est revenu dans les discussions Sarajevo une capitale d'une ville multi-ethnique multiculturelle il y a quelque chose qui quand j'ai lu les livres j'ai peu d'expérience évidemment pas la vôtre l'historien on m'appelait la phrase je crois que c'est de Michelet il dit il est soit à la fenêtre ou il est soit dans la rue il se trouve que j'étais un peu plus à la fenêtre depuis quelques années que dans la rue enfin on fait ce qu'on peut mais je me souviens les voyages avant la catastrophe en Yougoslavie les voyages que je fais quelques fois là-bas et une chose était toujours frappante c'était aller dans les kiosques le matin et de voir les kiosques remplis de journaux imprimés dans tous les caractères et les langues qui étaient celles de cette Yougoslavie et en fait c'est revenu plusieurs fois et je voudrais vous entendre quelques minutes là-dessus c'est revenu plusieurs fois cette idée qu'on a essayé le projet fasciste parce que c'est très clairement dit il y a un projet fasciste de casser ce que Sarajevo représentait comme possibilité de vivre ensemble pour n'avoir plus qu'une sorte de pureté pureté ethnique ou pureté culturelle ou pureté politique mais quand on regarde de près Sarajevo Omnibus alors j'utilise ce mot maintenant mais peut-être qu'il est trop exagéré en m'adressant à vous il y a une sorte il y a en filigrane les trois ou quatre protagonistes sont protagonistes chacun notamment d'une confession différente et il y a une sorte de filigrane derrière ce roman qui est peut-être pas une nostalgie mais qui est un regret d'une société dans laquelle justement ces antagonistes confessionnels n'existaient pas et puis finalement le rabbin pouvait parler avec le curé le curé etc. est-ce que c'est quelque chose qui va de soi quand on écrit comme on l'avait écrit sur Sarajevo parce que finalement c'est presque un livre d'histoire il y a presque un demi-millénaire d'histoire dans cet omnibus dans cet omnibus stigmatographique ou bien c'est quelque chose qui est véritablement important à rappeler c'est-à-dire que finalement cet hyper-nationalisme a cassé ce qu'on sait maintenant et puis qu'il y avait une société peut-être avec ses inégalités évidemment avec sa domination d'un parti politique ludique etc. mais dans laquelle il y avait une possibilité de vivre ensemble est-ce que c'est quelque chose qui pour vous ou bien c'est trop sérieux encore ? Non c'est pas très sérieux c'est pas très sérieux je défends juste une petite parenthèse je défends une idée qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux non il faut pas déranger il y a une histoire en Bosnie qui se passe donc à un moment il y a de diverses commissions divers jours qui toquent à la porte chez tout le monde ils ont enfin décidé de nous compter être plus serbes croates musulmans donc il toque chez Mouillon c'est le musulman par définition il a dit et vous êtes ? il a dit je sais pas d'accord c'est un pipe il a dit je suis un enfant de mariage mixte l'autre qui est la guerre il dit ben non je vois le père Suleyman et la mère Fatima il dit ben non mariage mixte vrai mariage mixte mon père est un homme et ma mère une femme à l'origine on est tous nés donc plus sérieusement plus sérieusement malheureusement les guerres chez nous dans les balcons en Bosnie étaient tellement violentes toujours fratricides que nous regarder d'ici de la Clément on a l'impression que là-bas on a vécu la guerre rien d'autre mais finalement il y a des longues décennies de vie normale au moins donc je suis né en 64 nous jouais le ballon pareil comme les gamins que vous êtes dans le film je jouais à deux foot quand même on jouait le foot dans ma petite ville je ne suis pas de sérieux il y a le pauvre orthodoxe qui passe on arrêtait le ballon on allait on embrassait les mains on embrassait la tête puis on continuait notre match puis il y a le curé qui passe donc vous voyez on s'arrête l'imam comme ça donc c'était normal donc la situation que j'imagine dans mon roman c'est à partir d'un tableau très kitsch autrichien on voit l'attentat de s'arrêt où le Gabriel Pinchot tire sur le frétinat qui tombe comme ça ça ne m'intéresse pas un romancier doit chercher Bec et Garand derrière un peintre autrichien il a fait un peu de peuple il y a un rabbin un curé et un imam et le pop orthodoxe un peu déclassé au 12ème rang mais bon c'était le rayon comme ça donc imaginons la situation que le témoin de l'histoire sont mon peuple et pas le vôtre imaginons que la guerre la plus grande tragédie l'origine la boîte dépendante comme vous voulez de tous les mots il me semble européen la guerre cathodique commence comme par hasard à Sarajevo et pas à Genève c'est là où romancier doit intervenir c'est avec ces personnes j'ai bien il y a un épisode pour finir si si impératrice d'autriche a été assassinée à Genève allez alors j'ai l'histoire de on est en pleine vague de littérature dite hispano-américaine Ernesto Sabato grand Ernesto Sabato invité en Suisse comme moi par exemple et je suis un grand écrivain à 1m98 ça bien visible donc grand Sabato vrai grand écrivain de Sabato invité en Suisse et il y a un journaliste qui dit monsieur Sabato comment ça se fait que vous là-bas en Amérique latine vous avez tant de grands romans hippiques mythologiques comme ça et nous les Suisses un peu moi il a dit Sabato écoutez jeune homme au moment où Guillaume Tell a raté son fils vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale voilà ça arrive c'est un endroit si on arrive si on n'a pas si on n'a pas si on n'a pas ce airbag si on me permettait d'autodérision si on n'a pas cette distance avec la réalité si on n'a pas de parfois que je suis invité dans l'espace espano vous êtes le terrain de réalisme magique qui est par hasard jeté au cœur de l'Europe donc si on n'a pas cette distance ce que vous imaginez tout ce qui était traversé de naissance à la disparition de Yougoslavie puis qui est né et disparu au XXème siècle on a eu le roi serbe on a eu la monarchie je ne sais pas on a eu le maréchal titre on a eu comme ça et en plus si on pleure on n'est pas sorti de l'arrivée il ne s'agit pas de pleurer évidemment il s'agit quand même d'essayer de donner un sens par ces deux approches et vous dites donc il ne faut pas être il faut faire attention et prendre une forme de distance et quand on regarde le siège et ça c'est la question que j'avais envie de vous poser ça pose évidemment ce genre de film je me rappelle il y a quelques années j'étais jury au festival que vous connaissez à Nyon Vision du Réal j'avais vu un film sur le Liban aussi etc mais il me semble lorsqu'on prend le risque finalement et la volonté de faire un film de ce type là il y a une problématique moi elle m'intéresserait à la comprendre et à entendre quelques mots là dessus il y a une problématique c'est à dire un siège c'est quand même ici des militaires qui assiègent une population civile qui s'auto-organise avec une forme assez extraordinaire de milice de protection avec ce que vous venez de rappeler finalement il n'y a pas vraiment des lignes de front c'est tellement petit que les lignes de front sont jusque dans les salles de bain des gens qui vivent dans les tours mais qu'est-ce qu'on décide à un certain moment de montrer comme vision de la violence c'est à dire vision de la violence que cette population subit et là c'est vrai que quand on regarde cette oeuvre à laquelle on vient d'assister qui est une oeuvre je dirais comparable à un roman sauf que le projet est autre qu'est-ce que vous avez décidé d'aller jusqu'où pour montrer la violence et comment équilibrer d'une certaine manière cette société qui la nuit aussi va faire des concerts rock et puis finalement ces marchés ces vieillards ces piétons qui sont systématiquement décimés dans les jambes ça a l'air d'être une stratégie très claire d'attaquer et de blesser les jambes dans les jambes quelle est la limite finalement qui est mise dans un projet de ce type là parce qu'ici aussi dans le roman Omnibus Sarajevo il y a aussi une réflexion sur la violence qui est formidable mais qui est traitée avec un autre je dirais avec une autre philosophie disons à la fois de l'existence cette écriture alors ce rapport de la violence il m'intéresse beaucoup dans la façon dont on représente une guerre de ce type tout ce qu'on va d'abord une précision si on voit des gens qui se font tirer dessus dans les jambes c'est parce que le but est de tuer il tue dans les jambes pour attendre qu'un ou deux secouristes viennent les aider pour en tuer plus ça c'est la tactique du sniper qui va être plus efficace la représentation de la violence alors c'est compliqué c'est à dire qu'on se pose la question du jour comme journaliste Patrick m'a montré hier une photo de Mossoul qu'il a pas diffusé et en texte moi j'écris on se pose la question aussi c'est pareil c'est aussi les mots c'est comme des images ça peut frapper très fort et donc là dans un autre projet qui n'est pas journalistique qui est un documentaire enfin un projet plus d'auteur on se pose la question donc on savait dès le début qu'on allait aller loin montrer de la violence extrême parce que je pense que par un moment il faut vraiment montrer la guerre tout en sachant qu'on était sur une matière avec des paroles et un sujet et d'autres archives et des gens que ça allait être contrebalancé quand même avec la culture l'art l'humour donc je sais pas c'est toujours essayer de trouver un point d'équilibre c'est très personnel ça c'est très compliqué je pense que là on montre des choses qui sont atroces en même temps bon on a pris 4-5 ans pour faire ce film donc ça n'a rien à voir avec un reportage d'actualité donc on se pose des questions par exemple les gens que vous voyez morts en film enfin en règle générale les gens que vous voyez morts ils sont plutôt beaux entre guillemets et les corps déchiquetés tout ça on voit pas un coup leur visage parce que je voulais pas que les gens se sentent humiliés ou que leurs enfants donc les corps déchiquetés on voit pas trop le visage et les visages qu'on voit ils sont plutôt beaux parce qu'on peut prendre le temps voilà donc je pense que même dans la violence extrême il y a une volonté de respecter la personne la dignité humaine etc ce qui est évidemment pas ce qu'on voit forcément à la télé sur SP là tous les jours voilà après c'est des choses de point d'équilibre mais qu'on vit qu'on vit tous les jours et moi je le vis tous les jours dans tous les conflits que je couvre mais à l'époque de Sarajevo par exemple dans ces chroniques radio qu'on entend là je me souviens d'un jour où j'étais très 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 fâché parce que je sortais d'un bombardement d'une école bon il y avait plein d'écoles bombardées souvent mais d'abord ce jour là je devais être ultra sensible de très mauvaise humeur et puis je me rends compte en ressortant que c'est pas un obus qui est tombé un peu par hasard parce qu'il y avait quand même des bombardements très aléatoires mais c'était un tir direct depuis une ligne de front à plat comme ça donc le gars avait vu que les enfants rentraient dans l'école qu'il avait attendu qu'ils soient tous là et qu'il avait tiré une requête donc tout à fait visée, précise délibérément etc et ce jour là j'ai créé un papier pour une radio vraiment très 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 dur je me lâche sur les mots alors qu'on essaie toujours de se retenir dans la représentation de la violence ou on essaie même dans ce film qui montre des choses très dures on essaie de trouver un équilibre etc et ce jour là je me lâche parce que je me dis j'en ai marre il ne faut plus leur raconte ce que c'est que la guerre on ne peut pas toujours employer des mots des circonvolutions etc et donc je décris les enfants les enfants coupés en deux les têtes la moitié de la tête de l'institutrice qui était restée collée au tableau etc et j'enregistre mon papier et en général la fin du papier pour le studio on dit ça va aux techniciens ça vous est bien tout est bon enfin etc et pas de réponse alors j'attends je ne comprends pas une minute passe ça coûte cher c'est le téléphone satélite donc je dis mais c'est bon vous avez bien reçu le papier toujours pas de réponse puis là j'entends du bruit dans le studio et puis il y a un mec qui arrive au micro et il dit vous êtes qui ? je dis ben c'est ourdan ça arrive au il me dit qu'est-ce qui se passe vous venez d'enregistrer un papier ? je dis oui il me dit je ne sais pas ce que c'est votre papier mais le technicien est évanoui je suis un peu embarrassé et la rédaction chef là ce jour-là m'appelle de cette radio et me dit on ne peut pas diffuser ça c'est pas possible de raconter la guerre comme ça et ce jour-là je leur dis si vous ne diffusez pas ce papier je ne travaille plus jamais pour vous il faut montrer parfois alors voilà et tant qu'en couvre l'actualité Patrick peut parler de cette image et d'autres mais c'est toujours quelque chose de compliqué sauf qu'on est dans la on est dans l'immédiateté avec là par exemple ce jour-là avec beaucoup de colère quand on fait un film on a le temps de faire des choix et après voilà c'est un point d'équilibre personnel quand on est ça je crois que dans un film comme celui qui est fait là c'est ça reste dans le contexte c'est beaucoup plus compliqué par exemple lorsqu'on parle des photos à un moment donné c'est quand je fais des photos comme récemment à Mossou il y avait vraiment des choses atroces je vais les faire les photos parce que ça se passe mais je ne vais pas forcément les soumettre à certains journaux à ce moment-là parce que je vais être entre une pub Toyota et la nouvelle Europe de Dior donc ça ne passe pas c'est trop c'est trop à la fois pour le monde de la paix et à la fois pour le monde d'ailleurs ça ne marche pas et on n'est pas là pour choquer comme dit Rémi on est là pour essayer de trouver un équipe pour que les gens lisent le papier regardent les photos et ensuite font leur opinion si on choque ça ne marche pas les gens ferment le canard arrêtent la télévision mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces images parce qu'après dans un film où les gens choisissent de regarder ce film sont dans le contexte du film et font partie de cette famille de gens et vivent avec eux comme dans ce film pendant une heure et demie les atrocités ils les subissent mais il y a des gens qui répondent à ça qui montrent comment ils ont survécu à ce moment là ça ne peut pas c'est effectivement très compliqué c'est une question de respect de distance on ne peut pas non plus trop protéger les gens non plus mais voilà ça a toujours été très très compliqué juste une question qui est peut-être un peu trop technique ou trop précise une fois que le film a été monté donc j'imagine il y a beaucoup il y a plus d'heures de films enfin de documentaires réalisés que montrés est-ce que les gens qui ont participé comme interlocuteurs qui sont essentiellement à 70% des assiégés si j'ai bien compris ont vu avant que ça circule on a mis à organiser une projection pour ceux qui étaient dans le film à Sarajevo et je pense que le plus beau compliment qui a été fait c'est qu'ils nous ont dit en fait ça y est maintenant on peut tourner la page vous avez raconté notre histoire et pour une fois on n'est pas vu comme des victimes mais comme des résistants et maintenant on a notre film merci Rémi donc ça c'était le meilleur compliment parce que ils se sont reconnus et ils n'étaient pas traités comme des victimes mais comme des gens qui ont résisté et c'était une guerre difficile pour la simple raison que Rémi c'est qu'il n'y avait pas de front en général il y a un front et quand vous en avez marre vous n'en pouvez plus vous trouvez un hôtel un hôtel c'est un peu énorme mais un endroit où vous pouvez vous réfugier et réfléchir reprendre des forces et repartir là c'était pas possible il n'y avait pas grand chose à manger d'habitude dans les bunkers vous trouvez des photos de pépé de filles en maillot de bain que les types ont découpé etc là c'était les pages du Figaro sur le comment cuire le poulet persquelles les pin-up c'était des plats donc voilà c'était un endroit où on vivait en permanence je me rappelle quand on est retourné avec Rémi pour la première fois j'étais pas retourné en fait et on discutait à un carrefour j'ai eu le réflexe de me reculer j'arrivais pas à rester dehors il a fallu quelques jours pourtant c'était plus de 15 ans après voilà il faut il faut savoir on est on est là pour transmettre on est un peu des messagers et les témoins pour en fait ton travail c'est comment doser le message on a bien connu que celui qui apporte trop de mauvaises nouvelles on lui coupe la tête très bien il y aurait encore beaucoup d'autres choses juste une précision pardon 100% des gens qui parlent dans le film sont des assiégés quand moi j'évoquais tout à l'heure 75% c'est les sources d'archives c'est les gens qui ont fourni musique, photos, vidéos etc mais évidemment l'ensemble des gens qui parlent dans le film sont des sariéliens du siège et les anonymiser c'est une volonté qui reste anonyme en fait oui alors à vrai dire certaines chaînes de télé ont eu le choix parce qu'ils voulaient bon enfin oui oui ça c'est ma version enfin c'est la version vraiment pour des tas de raisons d'abord c'est plus cinématographique c'est plus je crois que le fond est monté de telle manière qu'on comprend si quelqu'un est combattant ou artiste on comprend assez vite et si quelqu'un est obsédé par l'eau on s'en fiche un peu qu'elle soit philosophe ou coiffeuse et puis après il y a un enjeu aussi qui ne touche peut-être pas ici enfin mais qui est un enjeu c'est que les noms à partir du moment où eux se disent sariéliens assiégés mais la plupart ne se disent pas juifs c'est un proche musulman les noms permettraient ça de reconnaître voilà enfin bref pour des tas de raisons je peux faire comme ça sans les noms mais surtout parce que c'est plus un film l'ambition de ce film n'était vraiment pas historique ou journalistique c'est un film je crois très sariéliens j'espère mais il n'y a pas un mot sur la guerre de Bosnie la guerre de la Sud-Goslavie je ne dis pas quand ça se passe contrairement aux journalistes de l'époque qui les documentaient là je ne voulais absolument pas faire un film historique donc je voulais à travers cette histoire sariévienne révéler quelque chose qui pour moi j'étais chez eux universel voilà et donc donc de même qu'on a coupé les informations factuelles dans les archives et dans ce qu'ils disaient on ne met pas les noms les fonctions les dates et tout ça très bien donc je propose maintenant qu'on a lancé la discussion donc on va faire circuler des micros et puis vous pouvez intervenir cher public avec des questions un peu bref non le micro circule j'ai dit il va circuler il va circuler dans une minute il arrive voilà alors donc il y a déjà une première question ici on a une vingtaine de minutes peut-être des questions une question d'histoire peut-on rappeler très rapidement pourquoi il a fallu si longtemps c'est-à-dire quatre bonnes années pour qu'il y ait une réaction de l'Occident et pourquoi vous qui avez fait ce film bouleversant vous êtes si discret sur les raisons du silence du manque de réaction de l'Occident alors d'abord dans le film pour parler du film je voulais vraiment qu'on s'enferme avec les assiégés et de même qu'il n'y a pas l'assiégeant il n'y a pas la diplomatie la politique internationale et tout ça on évoque juste le fait que l'ONU est présent et que il joue un rôle absurde enfin voilà presque inexistant parce qu'il fallait bien l'évoquer en deux minutes ne pas le cacher le masquer mais vraiment mon but n'était pas ça donc il n'y a pas un mot de politique et de diplomatie et voilà parce que sinon encore une fois je ne voulais pas faire un film sur la guerre de Bosnie donc sinon il aurait fallu parler de l'assiégeant aussi donc ça ce n'était pas du tout l'ambition de ce projet ensuite sur le point d'histoire il n'y a pas eu d'intervention pendant 4 ans parce que personne n'en avait envie les dirigeants de l'époque étaient enfin aucun n'était pro arrêter cette guerre ou je ne sais pas si on pourrait dire pro Saharaïvo voilà Mitterrand était plutôt pro-serbe Clinton était plutôt de main interventionniste les anglais voilà les allemands et donc il a fallu attendre 3 ans et demi un double un triple déclic je dirais c'est l'élection de Chirac en France qui est le premier dirigeant international qui a vraiment réagi très fort les gens autour de Clinton qui ont commencé à le convaincre notamment quelqu'un d'origine européenne qui était Madeleine Albright qui était secrétaire d'état mais d'autres aussi qui ont commencé à le convaincre qu'il fallait arrêter cette guerre donc la conjonction Chirac-Clinton etc et puis le massacre de Srebrenica qui a été le déclencheur en même temps de l'intervention même s'il cherchait un prétexte pour le faire enfin il l'aurait fait de toute façon je pense uniquement pour le siège de Sarajevo voilà bon mais là c'était pas le projet quoi du tout parler de tout ça donc on a même voilà mais c'est vrai que l'intervention elle a duré trois semaines et les négociations de paix ont duré des mois et des mois mais la réalité moi je la raconte uniquement en 20 secondes dans la réalité du Saint-Réviens assiégé c'est que une nuit il y a eu des éclairs et le matin il n'y a plus jamais eu un seul mort donc je ne raconte pas comment, pourquoi etc mais ça c'est la réalité à partir de la première après la première nuit la première aube il n'y a plus jamais eu un seul mort c'était fini quoi et je précise que cette intervention n'a pas fait de mort non plus parce qu'il prévenait les artilleurs serbes sur les collines un quart d'heure avant pour qu'ils aient pas le temps de bouger leur matériel mais qu'ils puissent sauver leurs hommes parce que le but c'était de les pousser à négocier c'était pas de les tuer donc elle a fait pas de mort enfin voilà ça a complètement arrêté la guerre et sans tuer même l'assiégeant ce qui est différent de l'intervention qu'il y aura 4 ans plus tard pour le Kosovo où là il y a eu qui était militairement plus musclé quoi mais celle-ci là qu'on voit en quelques éclairs comme ça elle fait pas de mort et elle arrête tout en une heure quoi enfin en une heure Monsieur deux questions devant trois au trois bonsoir première question pourquoi ce film maintenant et surtout est-ce que ça peut recommencer dans cette région ? Deuxième question je vais peut-être laisser Valibor essayer de répondre la première pourquoi maintenant je sais pas j'ai pas eu l'idée avant enfin je suis un peu lent enfin je sais pas enfin parce que c'était voilà l'envie c'est-à-dire que j'ai su le jour où la guerre s'est arrêtée qu'un jour je voudrais la raconter de manière autre que par le journalisme mais je pensais bouquin à vrai dire et le bouquin d'ailleurs est toujours en cours parce que définitivement je dois être lent mais c'est en m'y remettant en fin 2011 début 2012 pour la cinquième ou sixième fois que tout d'un coup j'ai eu envie d'un film tiens Patrick tiens allons-y on a trouvé une production enfin voilà on a mis 4-5 ans à faire le film donc il est allé plus vite que le livre non mais l'idée c'était vraiment je sais pas un jour de raconter cette histoire de manière qui soit pas factuelle et journalistique et de raconter ces gens voilà mais ça aurait pu être il y a 10 ans ou dans 10 ans strictement aucune importance alors aujourd'hui il faut dire que la paix en Bosnie ce tristement célèbre accord de Dayton c'est un peu bâclé pour la première fois dans l'Europe à ma connaissance dans l'Europe moderne on a fait une sorte de paix sans vraiment vaincre ni vaincu sous le papier les serbants ont un petit peu gagné la guerre et nous on a un petit peu gagné mais pas tout à fait comme ça donc il y avait cet accord qui est complètement absurde qui accepte qui accepte qu'à l'intérieur d'un pays reconnu on peut changer les frontières par les moyens de guerre c'est insupportable bien évidemment et j'irais un peu plus loin on a oublié ce moment qui est métaphysique et je n'ai pas de même le moment qui est le deuil j'avais été pendant des années à Strasbourg et j'ai aidé plusieurs fois les femmes en noir de Srebrenica qui venaient à Sarevo et elles sont formidables ces femmes ce sont des paysannes Bosniaques la plupart malheureusement illettrées qui venaient à Strasbourg est toujours la même question où est mon fils où est mon mari où est mon oncle pour le enterrer enfin ça dure insupportablement depuis des années donc on n'a pas pu voilà rapidement en 1945 on fait Nürburgr on condamne les coupables et on s'élan dans la construction en 1995 en Bosnie on ne fait rien de tout ça il y a le Dayton il n'y a pas Nürburgr Bosniak Yougoslave il n'y a pas eu le deuil le deuil c'est très important le deuil cette transition entre la fin de la guerre c'est très compliqué à dire combien de temps je dois plairer mon fils vous voyez ce que je veux dire mais c'est très important il semble donc cette période de deuil puis de la construction rien de tout ça n'a été fait pourquoi cette paix américaine comme on dit les guerres sont toujours européennes la paix américaine pourquoi cette paix américaine est très 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 flagile là-bas il y a plusieurs plusieurs cocottes minutes qui sont comme ça gonflées on ne parle pas de Macédoine qui est comme ça le problème on ne parle pas de on parle un peu du tout presque de Kosovo et la Bosnie donc la paix la paix bâclée après les passacres comme ça très 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 fragile si on continue comme ça on continue comme ça malheureusement je suis très perséviste Monsieur je voulais demander aux deux auteurs de ce grand film succinctement quel était le rôle de la presse locale de Sarajevo pendant le siège notamment la presse écrite très important évidemment avec des moyens d'en siège il faut imaginer rien il n'y a rien et puis parfois il y a un groupe électrogène avec quelques heures un peu d'essence pour quelques heures etc donc Sarajevo était une ville très vivante du point de vue de la culture et des arts donc aussi du point de vue des médias et de beaucoup de journalistes Sarajevo vient à siéger qui couvrait leur propre siège par revanche avec des moyens voilà donc par exemple la radio FM ça a joué un rôle je crois très important parce que même si souvent les gens n'avaient pas d'électricité mais peut-être il restait une pile ou deux puis quand il n'y avait plus de piles je ne sais pas ils attendaient mais quand même beaucoup de gens diront qu'ils ont eu pas mal de moments importants avec la radio bon la télé c'est plus compliqué il y avait deux, trois chaînes de télé dans le siège mais les gens ne la recevaient pas alors les journaux le journal qui s'appelle Libération Sobogénier est sorti tous les gens de la guerre dans une cave il était bombardé il était sur le front le bâtiment et mais alors imprimé alors parfois il y avait des ONG là qui appenaient du papier etc je ne sais pas quoi reportage en frontière tout ça mais parfois ils imprimaient juste quelques exemplaires bien sûr personne ne pouvait l'acheter mais parfois il y avait je ne sais pas il y avait dix exemplaires qui arrivaient dans la rue principale et les gens se le passaient pour lire le même journal le même journal était lu par 150 personnes au fil de la journée comme ça enfin voilà des choses comme ça ils imprimaient sur ce qu'ils trouvaient mais enfin voilà non mais il y a eu et puis plutôt libre aussi il faut dire parce que donc tous les camps je ne sais pas tous les belligerons de l'ex-Yugoslavie il y avait des nationalistes au pouvoir qui étaient pour la plupart très totalitaires et y compris d'ailleurs enfin je veux dire dans le camp gouvernemental bosniaque il y avait un nationalisme musulman etc simplement à Sarajevo c'était un peu un îlot quand même où les gens pouvaient s'exprimer librement Monsieur merci beaucoup pour ce document extrêmement fort merci au Libor pour les livres aussi qui sont des témoignages puissants qui sont aussi vous le montrez bien dans le documentaire finalement une résistance de la culture de ce que l'humain a de plus chevillé en lui face à la barbarie face aux meurtres face aux horreurs moi la scène qui m'a le plus frappé c'est cette fille qui court avec le petit chat dans ses bras c'est une humanité comme ça extrêmement vulnérable ma question c'est dans cet enjeu finalement de survie de culture vous écrivez vous continuez de témoigner vous allez à Mossoul qu'est-ce qui vous fait croire encore finalement que ça vaut le coup en fait face aux cynistes face à la barbarie Sarajevo puis quelques années après Alep est-ce que est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'autre solution est-ce qu'on est dans l'impasse et finalement il faut continuer de le faire malgré tout ou est-ce que vous croyez que ça vraiment peut certains disent la poésie sauvera le monde ou des phrases comme ça vous croyez encore que ça va changer quelque chose alors moi deux choses d'abord par exemple les Sarajeviens parce que quand on a tourné entre 2012 et 2015 il y a eu pas mal de commémorations les 20 ans les 20 ans du début les 20 ans du milieu les 20 ans de la fin les 20 ans de ceci cela et donc il y a eu des... dont certains en étaient partie présente d'ailleurs enfin ils en débattent encore par exemple de notre rôle parce que pendant un siège dure 4 ans nous évidemment on avait le sentiment que ça ne servait à rien enfin moi en tout cas mais par contre jamais je serais parti donc alors les Sarajeviens ils en débattent encore moi je ne me permettrais pas de juger mais il y en a qui disent les journalistes vous étiez des vautours inutiles ça ne servait à rien on s'est effectuée pendant 4 ans etc. et celui d'à côté dans un colloque dit ah non non ils nous ont sauvés parce qu'il n'y aurait pas eu ça au minimum un Chirac ou un Clinton au bout de 4 ans ils n'auraient pas su ils n'auraient pas réagi voilà donc ils en débattent entre eux moi je n'en sais rien voilà mais enfin d'abord on ne sait pas trop l'histoire de notre rôle et tout ça après moi d'un point de vue personnel je sais pourquoi je continue à aller à la guerre etc. même quand je outre que je trouve ça important de raconter ces histoires que la guerre et raconter etc. mais c'est que même quand on a le sentiment que ça ne sert strictement à rien parce qu'effectivement on vient ici tout le monde s'en fiche pour les gens qu'on rencontre là-bas c'est important et ils nous transmettent des histoires qui sont au moment le plus important de leur vie parfois le plus tragique parfois c'est pas que de la tragédie mais en tout cas le plus important le plus extrême le plus intense ils nous confient des histoires incroyables on ne peut pas ne pas les recueillir faire les Patrick disait les messagers en tout cas faire le boulot et transmettre ces histoires et raconter et puis après il y aura le temps après la guerre il y aura le temps des auteurs et puis après il y aura le temps de la mémoire et des historiens et de la justice et je ne sais quoi des archives il faut continuer enfin moi je ne me poserai pas la question d'arrêter mais je sais bien que bien souvent ça ne sert strictement à rien c'est un autre débat je pense qu'on ne travaille pas forcément pour l'immédiat on travaille pour la mémoire alors est-ce que notre mémoire la science va servir à quelque chose on travaille pour les livres d'histoire je travaille pour mes enfants mes petits-enfants peut-être qu'eux font quelque chose il y avait un photographic israélien qui me disait moi je vais en Palestine pour dénoncer ce que fait mon gouvernement je dis mais ça sert à quoi que il y a deux fois plus en risque laisse la presse étrangère le faire il dis non en tant qu'israélien c'est encore plus fort et je dis mais ça sert à quoi il me disait ça sert à faire un petit bruit dans l'oreille de mes compatriotes qui les dérangent un peu et ça ne se brille et continue si nous on continue et comme disait Rémi c'est important déjà sur place les gens ils nous appellent il y a encore quelques jours ils m'appelaient ils me disaient comme comme et ils me montraient plein de choses des choses positives des choses négatives la plupart négatives et ils me disaient tu vas raconter tu vas raconter vous allez changer donc déjà je me sens utile là même si je ne peux pas faire grand chose on les écoute ils ont l'impression que nous tous à travers nous on les écoute ils sont moins ils se sentent moins seuls ça m'est arrivé d'assister à l'exécution d'un kurd il y a très longtemps en Iran je m'étais infiltré dans la foule avec ses amis il était totalement effondré contre le mur c'était quelques minutes avant sa mort et d'un seul coup il a vu mon appareil il s'est redressé il s'est redressé il a pris une espèce de pause ça ne l'a pas sauvé mais j'ai senti qu'il avait l'impression d'être moins seul après c'est à moi c'est à Rémi c'est à à travers des livres à travers des dessins à travers des blagues par tous les moyens c'est qu'on ne les oublie pas qu'on raconte ces histoires comme je viens de faire revivre ce ce garçon moi je crois à l'histoire qui se transmet en tout cas évidemment je ne pense pas qu'on va changer le monde c'est pas complètement il y a plein de gens qui avaient dit que la presse avait sauvé et arrêté la guerre du Vietnam bien sûr que non le travail des journalistes et les images ont terriblement gêné la politique américaine ont provoqué des émeutes dans les universités américaines mais c'est avant tout les viettaniens qui ont gagné la guerre évidemment mais c'est quand même un travail de fond qui finira par agir j'espère puis si je peux dire puis pour les emmerder aussi moi j'ai une excuse bon j'étais le soldat pendant des longs mois très longs mois en Bosnie si j'ai une excuse c'est pas moi qui est allé à la guerre c'est la guerre qui est venue chez moi alors j'ai fait beaucoup de comment on dirait si vous voulez dans ma vie mais le jour où je suis pratiquement fier c'est le jour où j'ai déserté alors comme dit mon père mon papa le vieux communiste fils ton t'a tout fait ou t'a fait tuer comment t'es t'es sorti puis bon je suis d'origine croate mais j'étais dans le même bosniaque donc vous pouvez imaginer pas bien mais je me serai sorti donc le moment le jour où je voulais casser le kalachnikov c'est tristement célèbre incroyable on a que des choses tristement célèbres à K47 je me dis si je casse ils vont me reparer ça va tirer encore donc je l'ai pris je l'ai jeté dans la rivière et je suis parti voilà l'autre chose eux ils savent ce sont des sauvages comme disent les sauvériens à juste titre ce sont des de ploucs ce sont des fascistes ce sont de tout ce que vous voulez ils lisent pas ils savaient ils savent qu'il y a un comme dit Primo Levi il y a toujours un témoin qui écrit et qui l'enherbe ils savent que il y a un avec la grosse tête et même avec l'air sniper qui est patient et moi c'est mon dévoire de l'homme jusqu'à mon dernier souffle dans tous les langues dans tous par tous les moyens avec tous les livres tous les talents que j'ai je disais non vous avez essayé de tuer une ville non pas seulement vous avez essayé d'hérudiquer un peuple non pas seulement vous avez assassiné et massacré mon pays natal voilà pour les emmerder et à quoi ça sert ça sert que pas plus tard que mois de mai cette année j'ai sorti un autre livre il n'y a pas du tout aucune histoire de serbes qui me croient comme c'est Manuel Degisil je suis à Montpellier il y a un grand festival qui s'appelle comédie de livres c'est de la place de la comédie comme ça il y a quatre serbes qui veulent me casser la gamine qui m'agressent ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose pour emmerder 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 jusqu'à mon dernier souffle les vrais fachos pour vous dire non il y a les thèses il y a les thèses emmer Kusturica qui sort ses films comme quoi la guerre chez nous c'était tout le monde était bourré en tirer mon oeil on sait qui a tiré sur qui c'est pas Damistan mon ami et c'est pas Dizdarevitch un autre c'est pas le petit gitain et c'est pas la petite gamine qui est allée tirer sur Belgrade vous vous avez tiré sur notre capitale jusqu'à la dernière souffle ils ont à l'affaire avec moi je crois qu'il y a encore une question au fond oui en fait c'est une question qui prolonge la précédente j'aurais voulu savoir si dans l'expérience de de vie si j'ose dire que vous avez vous avez eu à Sarajevo pendant le siège en tant que très jeune journaliste ça fait plus de 20 ans cela a changé quelque chose sur le fond dans la manière d'exercer votre profession ou est-ce que vous étiez déjà sur des bases qui sont encore celles que vous connaissez aujourd'hui est-ce que ça a changé quelque chose si j'ose vous le demander tout d'abord j'avais pas quelques balais et j'étais pas journaliste je suis allé par curiosité à l'aventure ça me semblait fou la guerre en Europe qui revenait une ville assigée donc je suis allé voir moi je suis allé voir comme ça j'ai dit à une jeune fille je vais voir 15 jours etc bon je suis rentré 5 ans après enfin je ne lui avais dit pas attendre mais donc moi ça a tout changé évidemment j'ai découvert la guerre j'ai découvert des gens extraordinaires j'ai découvert un métier une envie de raconter d'écrire tout ça enfin moi ça a changé bien sûr enfin c'est là où j'ai commencé ma vie donc c'est mon cas et à la limite c'est pas très il faudrait demander à des journalistes d'autres voilà plus expérimentés ou pas qu'ils avaient fait des choses avant est-ce que ça a changé pour eux je crois enfin moi j'ai vécu là-bas tout le siège j'ai vu il y a une trentaine de correspondants de presse à peu près qui ont vécu là un moment du siècle qui sont allés au-delà d'un reportage il y a trois semaines et qui sont restés vivant un moment du siècle et on s'est tous revus quasiment en 2012 à ce 20ème anniversaire et même si la plupart on est restés très proches et on se voit en dehors et là on s'est revus là-bas où j'étais le seul à y retourner très régulièrement tuer tout le temps moi c'est ma deuxième maison donc j'ai gardé le lien je ne suis pas retourné pour le film je veux dire je n'ai jamais cessé mais eux venaient pour la première fois la plupart pour le film etc et tous étaient très très marqués on voit bien que ça a changé leur vie des gens qui étaient plus usagers que moi à l'époque plus expérimentés ça a changé leur tous disaient ça ça a changé leur vie ça a changé leur manière de faire leur métier ça a changé plein de choses moi c'est là où tout a démarré donc ça inévitablement c'est extrêmement fondateur par ailleurs ça a changé moi ça toute ma vision de un jeune européen après la chute du mur c'est quand même je pense que j'étais rien de spécial rien de très original c'est un grand naïf quand même très pacifiste on ne croit plus jamais ça que la guerre c'est fini depuis des décennies enfin je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir grandi comme ça dans une espèce d'Europe de l'Ouest et puis après la chute du mur c'est formidable donc l'Europe enfin voilà je ne sais pas grande naïveté pendant que la planète mais c'est normal j'étais gamin mais voilà donc là on découvre un truc quand même enfin moi c'est voilà c'est le choc de mes 20 ans c'est ça et vous alors après je décide d'y vivre donc ça c'est autre chose merci merci beaucoup donc je crois que maintenant la soirée va continuer avec deux opérations donc une opération évidemment pour ceux qui sont intéressés à des deux opérations obligatoires il faut dire obligatoires la première est obligatoire la deuxième est moins obligatoire la première donc c'est si vous avez envie d'un ouvrage dédicacé donc il y a comme d'habitude une table là-bas avec les ouvrages que vous signerez et puis nos hôtes nous attendent une deuxième opération c'est à dire pour un buffet un apéritif avant de s'équiter mais j'aimerais terminer j'aimerais terminer avec quelque chose non 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 j'aimerais terminer quelque chose on a parlé de culture on a parlé de livres vous avez rappelé quelque chose qui est important la dernière partie du livre Omnibus Sarajevo c'est une partie qui est aussi très dure puisque c'est la partie gestapiste n'est-ce pas de l'occupation de Sarajevo quelque chose qu'on n'a pas oublié mais qui fait aussi partie de l'histoire et il y a une phrase que je trouve admirable de lucidité philosophique littéraire politique qui nous montre et qui dit la culture et l'éducation le goût prononcé pour l'art et les lettres ne font pas un homme meilleur comme on l'a cru longtemps événement au 19ème et 21ème siècle et je crois que toute l'ambiguïté finalement du retour du mal dans les sociétés c'est un film sur le retour du mal aussi le film qu'on vient de voir sur Sarajevo il ne faut pas oublier non plus que les gens qui sont derrière les obus qui sont derrière les bombardiers qui sont etc ne sont pas toujours des hommes incultes et que la culture évidemment est une protection contre la barbarie mais il y a aussi beaucoup de bourreaux qui sont des gens qui avaient des relations extrêmement sophistiquées avec la culture donc il y a une position je dirais peut-être d'éducation ou une position très compliquée mais que la culture n'est pas un antidote a priori contre le mal et contre la violence donc je vous remercie beaucoup pour cette surtout nos trois invités pour cette belle table ronde et puis vous pourrez continuer les discussions tout à l'heure c'est tout à l'heure merci je voulais conseiller à propos de Vélibor je ne sais pas s'il est toujours édité ou s'il est là ou pas mais si vous vous intéressez à cette guerre mais aussi parce que je crois moi que je c'est bien de lire les écrivains dans l'ordre je vous conseille vraiment son premier livre qui s'appelle Les Bosniacs parce qu'on parle beaucoup de tous ses derniers livres maintenant qu'il est en français qu'il est chez Galibar et tout ça mais ce premier livre Les Bosniacs c'est vous me laissez un petit bijou enfin tous ses livres sont excellents mais vraiment s'il est là procurez-vous Les Bosniacs c'est formidable il est assez simple cultivé comme vous disiez mais il y a aussi des assassins délicats vous savez pourquoi Hitler ne buvait jamais de bâcle parce que ça le rendait méchant c'est mieux qu'il y a que tel applaudissements 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 applaudissements